Salut à toutes et à tous et bienvenue à la Bonneberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. On est très très heureux de vous retrouver, nous sommes en live live et nous sommes une fois de plus sponsorisés par NordVPN ce soir. Eh bien merci à NordVPN de nous sponsoriser. Ah ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas fait celle-là. Je ne savais pas qu'il y avait une caméra. Mais oui, il y en a une là, il est content. NordVPN donc nous sponsorise une fois de plus ce soir, merci à vous. Et vous pouvez d'ores et déjà cliquer sur le lien nordvpn.com slash lba comme la Bonneberge. C'est très simple, vous pouvez défoncer ce bouton et ce lien afin de nous soutenir un maximum. Et si vous ne connaissez pas NordVPN, laissez-moi vous faire un petit rappel. C'est un système de protection, donc un VPN de la navigation sur Internet. Vous pouvez protéger vos données personnelles. Vous pouvez aussi modifier la signalétique du lieu d'où vous utilisez Internet. Donc si vous êtes en France, vous pouvez dire que vous êtes au Canada ou aux îles Caïmans ou en Argentine ou que sais-je encore. Et ainsi potentiellement accéder à des catalogues qui sont restreints dans certains pays ou exclusifs à certains pays sur Netflix, Amazon Prime ou que sais-je encore. Voilà, ça c'est la base de NordVPN. Et en ce moment, il y a un mois à faire, offert pour tout abonnement pris avec notre code promo, donc notre code créateur, ça s'appelle comme ça. Et en ce moment, c'est les 11 ans de NordVPN, donc joyeux anniversaire à NordVPN. Et en plus de cette offre dont je viens de vous parler, vous avez en plus 3 mois offerts pour les abonnements de 2 ans et plus. Voilà, donc merci à nouveau à NordVPN de nous sponsoriser. Ça fait toujours très plaisir d'avoir des professionnels qui nous font confiance. Sous-titrage ST' 501 Nous nous sommes arrêtés alors que vous étiez, la compagnie du Baluchon, sur la Via Ferrum, donc cette voie impériale pavée et relativement sécurisée, en chemin vers la grande ville de Ferrum, qui se situe dans un massif montagneux au centre de l'Empire. Et donc, au petit matin, vous avez repris votre voyage. Qui avait lancé des dévins pour les jours de voyage lors de la dernière ? Eux deux, je crois. Eux deux ? Ouais. Eh bien, Max ou Lisa ? On est jour 4, c'est ça ? Jour 4 ? Yes ! Allez, ça commence bien. Direct. Eh bien, c'est un duchette. Duchette ? Ah oui ! Allez, le bingo ! Tout se passe absolument normalement. Vous êtes tranquille sur la route. Vous croisez parfois d'autres voyageurs et voyageuses. Mais c'est simple, un simple voyage, le temps est clément, les conditions de voyage sont plutôt agréables. Si vous avez envie de faire un petit dialogue, parler entre vous, ou quoi, ou qu'est-ce, ou me demander quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là, la veuille ? Il s'est passé quelques trucs. Non, mais on a dormi dans la Tiny Hut ou dans une auberge ? Alors, on a fait la veuille encore, et Corbe s'était réveillée au milieu de la nuit, avec ses cauchemars. Il est agité, oui. Ça va mieux ? Ah oui, ça va, ça va. C'est des cauchemars, tu connais. Un peu fatigué, quand même. C'est vrai qu'on fait beaucoup de cauchemars. Peut-être que... Quelque chose qu'on mange, ça peut faire. Non, mais la pierre doit y être pour quelque chose. Ah, c'est ça. Peut-être que... Pas de saucisses lentilles, non. Non. Tu fais pas de cauchemars, parce que c'est toi qui a la pierre, là. Ça va, mais je l'ai pas depuis longtemps, et puis elle est dans son petit coffre, donc ça va. D'accord. Toi, pas de cauchemars ? Non. Peut-être la nuit prochaine. Tu sais, les femmes avec la lune, on est peut-être plus influencées. Je crois que c'est des rumeurs, ça. Ah ouais ? Ouais. D'accord. D'accord. Quelqu'un veut faire un jeu ? Pendant qu'on avance ? Ok. Je n'ai pas de jeu. Une bataille pour sa dienne. En vrai, moi, j'ai quelques questions. Quand on chevauche, à un moment, je prends un peu de... Je prends un peu de répide à part. Oui. Je lui dis... Juste pour entendre sa voix. Et du coup, on n'a pas parlé du fait qu'on allait s'attaquer à un dragon rouge ? Oui. Ça te pose pas de problème ? Oh ben non, moi... Moi, je suis parti faire des aventures. Alors, je suis prêt à tout. D'accord. Mais... Euh... Ta colonie, vous serviez un... Un dragon adulte, c'est ça ? Une, oui. Une ? Oui. D'accord. Et ils se connaissent tous, les dragons ? Comment ça se passe ? J'y connais rien. Non, non. Tous les humains se connaissent pas. Non, non, bien sûr. Mais comme il y en a moins, je me disais peut-être qu'ils ont des... Non, non, je crois pas. Des séminaires, je sais pas. Je sais pas en fait, moi je l'ai jamais vue. Ah, tu l'as jamais vue ? Non, non, j'étais trop jeune. D'accord. Et il s'appelait comment ? Elle. Elle, pardon, elle s'appelait comment ? Amagoubou. Comment ? Tu l'écris comment ? Amagoubou. Amagoubou ? Ah, bon. A-M-A-G-Q-U-B-U. Q-U-B-U. Tu comptes demander au dragon s'il la connaît ? Non, mais je me dis, si jamais on doit négocier ou quoi, peut-être qu'il pourrait nous être reconnaissant qu'on ait sauvé un œuf d'un autre dragon. Je sais pas. Amagoubou ? Pas sûr. Fais un jet d'Arcana pour Trépide. Oui. C'est intelligent, si jamais il a pas la compétition. Il a moins un. Pas le couteau le plus efficace du tiroir. Ça fait huit. Ah, bon oui, peut-être, oui. D'accord, ouais. Mais d'après le baron, elle était très, très, très terrifiante, quand même. Ah oui ? Oui. Elle faisait quoi, par exemple ? Elle a beaucoup, elle en a brûlé beaucoup, des autres kobolds. Ah bon ? Oui. Même si vous étiez à son service ? Oui, mais quand il faisait des bêtises. Ah. Elle les grondait pas, elle les faisait griller. D'accord. Oui. Et elle faisait autre chose que cracher du feu ? Elle a des compétences un peu... Oui, oui, oui. Elle pouvait croquer plusieurs kobolds en même temps, avec sa grande gueule. Oui. Elle donnait des coups d'aile et des coups de queue et des coups de griffes. Oui, on a compris, on a compris. Et c'est vrai que les dragons aiment bien avoir des gros trésors ? Ah oui, ça, oui, oui, oui. Ah non, on n'a jamais pu approcher à son trésor. Ah bon ? Ah ben non. Et elle le gardait comment, son trésor ? Avec ses flammes et ses crocs et ses griffes. Donc elle-même ? Oui, elle, oui, oui, je crois, oui. Pourquoi elle ? Parce que sinon, c'est pas toujours le cas ? Oh ben oui, ils sont tous un peu différents, ils ont chacun des manières différentes de gérer leurs trésors, je crois. Non ! Moi, je connais pas grand-chose. Je suis trop petit, j'étais trop petit pour... J'ai jamais vu. Mais c'est ce qu'on m'a disait, c'est ce qu'on me disait dans la colonie. D'accord. C'est pour toutes ces informations. Bah, ça se tentait. Je suis désolé, je... Non, non, non. Je suis un spécialiste des dragons. Ouais, t'es génial. Merci. J'étais plus dans la lecture et apprendre à parler comme les gens de la surface. Et c'est ça qui faisait que tu sortais du lot. C'est une belle réussite, en tout cas. C'est comme ça que j'ai pu rejoindre la compagnie, hein ? Exactement. Je suis contente de partir à l'aventure. Bah, on est très content de t'avoir avec nous. Évidemment. Je fais ce que je peux pour aider. Mais tu aides beaucoup. Ouais, ouais. Je crois qu'Hervé, il m'aime pas. Ah bon, pourquoi ? Ouais, souvent il me regarde et il me fait un geste comme ça. Il t'a apporté et tout. Oui, mais c'est pas ce que tu lui avais demandé. Mais depuis, il m'aime pas trop. Je pense pas. Je pense que tu te fais des idées. Je pense que vous êtes parti sur de mauvaises bases. Ah oui ? Il me fait des idées. Pour être l'occasion de ce chemin qu'on fait, là. Essayer de passer un peu de temps ensemble. D'accord. Ah, Hervé ? C'est pas moi qui interprète Hervé. Non, mais... Il répond pas. Il volait, t'as 500 mètres. Il fait des petits doigts. Salon. Très bien. Eh bien, merci pour ces informations. Ouh, il y a pas de quoi. Je sais pas vous, mais moi, ça m'angoisse un peu, cette histoire de dragon. Je me dis que... Ah ouais, moi, ça me fait grave marrer. C'est bizarre. Oui, oui, ça m'angoisse aussi. Ouais, c'est ça. Bien joué. Eh, tu vois, je m'entraîne quand même. Non, mais... J'y arrive un peu mieux qu'avant. Non, bah oui, oui. C'est très, très fort. Sur une échelle de 1 à 10. En fait, ce qui m'angoisse, c'est... 10, ce serait quoi ? Un dragon. C'est plutôt qu'en fémini... Ah ouais, bah 10, du coup. C'est quand Fémi nous a dit que la bonne stratégie, ce serait de fuir. Je me suis dit, c'est peut-être pas... Ouais, mais... Mais c'est parce que lui, c'est un lâche. Bam. Attends, vous dites, moi, il était dans un groupe d'aventuriers à une époque. C'est longtemps, non ? Ouais. C'est possible. Sinon, on peut... Est-ce qu'on est obligé de se battre, de toujours faire recours à la violence ? Non, mais c'est pour ça que je pensais que peut-être on pouvait négocier, mais il faut qu'on trouve un levier, quoi. On pourrait lui faire croire qu'on va lui donner le fragment d'Agares. Au moment où il nous donne les chaînes, paf, on part. Mais s'il capte qu'on ment, je pense que ça va... Il va savoir. En fait, si on lui serra la main, et au moment où il lui sert, on fait... Et ouais. Je vais faire ça avec Hervé. Tu vas faire ça avec Hervé ? Ouais. Si tu veux devenir copain avec lui... Et surtout, il ne faut pas le dire avant, parce que là, il va se douter maintenant. Il a entendu. Non, je n'aurais pas dû le dire. Ah ouais. Quand tu t'approches de lui, tu fais comme si tu allais lui mettre un coup de pied, tu fais... Ah oui ? Ouais, il va adorer. Ah, c'est marrant, ça. En vrai, ce n'est pas super marrant, mais... Après, Hervé, il est souvent dans les airs, donc tu n'as pas souvent l'occasion de pouvoir lui mettre un coup de pied. Il faudrait la tirer au sol. Et si on se concentrerait plus... Comment on fait pour garder au sol une créature qui vole ? Ouais, c'est plus... Parce que pour le dragon, ça s'applique. Ah, mais grave ! Ouais, voilà. Très bonne idée. Parce que... Non, mais c'est vrai que ces voyages, ça pourrait être l'occasion de préparer un peu... Une stratégie, ouais. Bah oui, explorer nos options, quoi. Est-ce que la discrétion, c'est une possibilité, quoi ? Juste... Bah, on était partis là-dessus. Mais en fait, ce que je me dis, c'est... Est-ce qu'on essaie d'être discret pour l'attaquer par surprise ? Ou est-ce qu'on essaie d'être discret pour... Pour prendre les chaînes et partir avec lui ? Pour prendre les chaînes et partir. Le problème, c'est que si on se fait griller pendant qu'on prend les chaînes, on n'aura plus la surprise pour l'attaquer. Enfin bon, bref. Et si on prenait les chaînes et qu'on disparaissait aussi sec avec les chaînes ? Imaginons qu'on puisse. Ouais, mais il faut le temps qu'on les trouve, non ? Parce que s'il a un gros trésor... Si il a un gros, ça se fouille. Il me dit, on va mettre... En qu'elles soient... Ah, peut-être qu'il les expose. On ne peut pas détecter un objet ? Que personne n'a... Une recherche d'objet ? Non ? Ne... Il y a un sort qui existe, mais vous l'avez... Ouais. Je... Ouais, non. Ok. Je n'ai pas ça dans mes grimoires. Avec Detect Magic, ils peuvent voir ce qu'est magique, mais pas un truc spécifique, c'est ça ? Ouais. Et potentiellement, il y aura pas mal de choses. Ouais. Malheureusement, mon expression faciale a donné une petite indication. J'en dirais pas plus. Trépide, tu sais, est-ce que les dragons ont tendance à faire des galeries de leurs objets magiques, avec des étiquettes, par exemple ? Je crois pas. Mais j'ai... Encore une fois... Ils ont des gros gros doigts pour des étiquettes, je pense. Encore une fois... Dommage. Après, je pense qu'à Ferrum, on devrait pouvoir en apprendre plus sur... Elle. Ilonia, c'est une... Non, là, c'est... Il. C'est un mâle. Là, ilonia, c'est un mâle. Peut-être qu'on peut les ranger. C'est un dragon de Trépide qui était femelle. Ouais. Peut-être qu'on peut lui dire, hé, on a une femelle pour toi. Ouais, mais elle a déjà un neuf et tout. Peut-être qu'elle est déjà maquée. Peut-être. Ou si ça se trouve, qu'ils sont ensemble. Ce serait une sacrée coïncidence. Ce serait super. Et qu'ils s'entendent bien. Je propose de pas tout miser sur cette possibilité. Sur l'amour, toujours ? Moi, je trouve que ça marche. C'est vrai, ils sont peut-être romantiques, les dragons. Non, mais peut-être. Peut-être qu'ils ont un bon rapport. Je pense qu'on, peut-être, on mésestime le nombre de dragons qui existent. Oui. Moi, j'en ai jamais vu. Je pense qu'ils se connaissent tous. Pareil. T'en as déjà vu ? Non. Seulement dans des livres. Est-ce que je me connais assez en dragon pour avoir une vague idée de ce que ça donne en termes de sagesse ? Tu peux faire un test d'Arkana, si tu le souhaites d'Arkane, donc. Non, je pense que je ne sais rien du tout. Donne-moi ton total, quand même. Je sais 11. 11 ? Et ta question, c'était plus… C'était plus par rapport à ses points de wisdom, en général. Pour ses jets de sauvegarde, par exemple ? Voilà, par exemple, comme ça, par curiosité. Oui, tu ne saurais pas l'estimer. Tu ne saurais pas l'estimer, surtout que ça peut différer avec le type de dragon. Rouge, noir, doré, argenté. OK. Donc, ouais. Il n'y a pas trop d'idées précises sur un dragon adulte rouge. En fait, moi, ce qui me tracasse, c'est que si on doit se battre contre lui, je ne peux pas faire grand-chose, parce qu'il vole. Donc, vous, vous avez des armes à être magiques, des pouvoirs… En fait, ça dépend de plein de situations. Est-ce que quand on arrivera devant son trésor, est-ce qu'il sera là sur son trésor ? Si ça se trouve, il ne sera pas au niveau de son trésor, est-ce qu'il sera endormi, est-ce qu'il sera réveillé ? J'ai l'impression quand même qu'il ne sera pas loin de son trésor en règle générale. D'accord. On peut essayer de l'attirer peut-être, mais avec quoi ? Un déguisant… Notre odeur ? De l'odeur ? Qu'est-ce que ça mange, les dragons ? Les gens ? C'est plutôt pas mal, dans la matière. Je pense que pour le coup, ce n'est pas très difficile de faire appât pour le dragon. Parce que toi, si tu n'as pas fait grand-chose de très compliqué. Si tu es discret et que tu peux l'attaquer par surprise, sinon on fait diversion, non ? Genre, j'y vais tout seul ? Non ! Pas chaud ! Non, c'est-à-dire… Je peux faire diversion. On lui parle et toi, en fait, tu te glisses derrière, je ne sais pas. Ah, ça, si on doit lui parler, qu'il y ait un ou deux d'entre nous qui restent discrets, moi, ça, c'est une bonne idée. Peut-être qu'on peut faire plusieurs plans et on s'adapte. On mettrait des mots de code et tout. Je pense qu'on serait assez fort pour divertir, par exemple. Korb peut lui chanter une chanson. Peut-être que les dragons aiment la musique. Tu peux lui faire ton spectacle un peu pyroman, je veux dire, je pense que les dragons, ça apprécie le feu et tout ce qui va avec. Je pense qu'en tant que petit seigneur, Birzin peut lui parler. S'il n'est pas patient, c'est-à-dire… Ah, s'il veut nous manger tout de suite ? Si on fait diversion et que ça le saoule, direct. Est-ce que… C'est pour que tu attaques. Ah, d'accord. Avec un mot-clé, alors. Non, mais je me dis, un dragon, il constitue ses trésors en les volant, j'imagine. Il les vole autour de là où il habite, quoi. Ouais. Et du coup, peut-être que les gens qui vivent aux alentours, ils ont déjà eu affaire aux dragons et on peut peut-être se faire une idée de ce qui pourrait l'intéresser, comme monnaie d'échange, par exemple. On pourrait interroger quelques gens autour ? Je ne sais pas si jamais il a une habitude de voler tel type d'objet plutôt que d'autres. On pourrait en laisser traîner ? Non, mais alors lui proposer un échange. Je ne sais pas si c'est possible avec un dragon. Une fiole de musphère. Oui, mais c'est ça que je me disais. On peut lui faire boire une fiole de musphère, effectivement. Peut-être qu'il est friand de... Parce que c'est ça, le truc qui va le plus fou. Ce serait fréquemment. Ce serait fou qu'on s'en sorte comme ça. On arrive. Qu'est-ce que vous avez qui peut m'intéresser ? Des fioles de sperme de Slade. On va plein. On va plein. On va plein de cuves. Bon. Non, mais voilà, c'est une possibilité, quoi. Je me dis, peut-être... Enfin, en tout cas, effectivement, je pense qu'on aura plus de chances de... Peut-être qu'à Ferrum... D'explorer des pistes quand on ne sera pas loin de là où il est, quoi. Peut-être qu'à Ferrum, ils connaissent aussi ce dragon. Ils ont eu affaire à lui, j'imagine. Oui, il y aura forcément des informations. Mais est-ce qu'il y a peut-être des gens qui sont de son côté ou qui le vénèrent là-bas ? Peut-être qu'il ne faut pas qu'on arrive et qu'on dise... On vient pour le tuer. Oui. Oui, je pense qu'il faudra que je sois subtil dans la façon de demander des infos. Moi, on m'avait dit... Du coup, ce n'est pas nous qui parlons, ça. C'est clairvoyant. Les dragons, ils aiment bien être flattés, non ? On m'avait dit ça. Tout le monde aime bien être flattés. Donc, peut-être qu'on peut dire, là où je viens, dans les histoires... OK. Donc, peut-être qu'on peut dire qu'on rêve de voir un dragon, qu'on est désaventuré, qu'on rêve de voir un dragon, mais qu'on est beaucoup trop faible pour s'attaquer à un dragon, mais qu'on rêve d'en voir un, ça peut être pas mal, non ? Mais tu veux dire ça aux dragons ? Non, aux gens, quand on les interrogera sur... Pour qu'eux, ils aillent le dire aux dragons, et qu'ils soient flattés et qu'ils nous accueillent chez lui ? Non, mais en tout cas, qu'ils ne nous mangent pas tout cru directement. Ouais. Pourquoi pas. Peut-être que lui, il rêve de voir des aventuriers. Ouais, non. Je pense qu'il y en a déjà plus. Je pense qu'il en a quelques-uns dans l'estomac. Les aquécrocs. Je pense qu'on s'est bien préparés. Je pense qu'on n'est jamais assez préparés. En même temps, je crois que j'ai plus d'or. Là, on chevauche toujours ? Oui, la journée se passera tranquillement. OK. Vous n'angoissez pas là-dessus. Et voilà, c'est plus... Si vous avez une conversation à avoir, elle se passe à n'importe quel moment de la journée, et ensuite, on va pouvoir enchaîner sur... Et est-ce que vous pensez qu'on essaie de l'attraper pour le forcer à rester au sol ? Comment ? Avec tes bras ? Ouais. Alors ? C'est-à-dire ? En fait, je me disais, on a une potion pour rendre grand. Ah ! Ça rend grand comment ? Tu vois ? Parce que ça, ça serait... Moi, j'avoue que ça m'excite un peu, l'idée. C'est vrai que ça a une belle image. Tu serais pas de la taille du dragon, mais tu serais un peu plus petit que le dragon, a priori. Est-ce que la force est proportionnelle ? Quand on grandit avec une potion de... Je ne sais pas. De croissance ? Est-ce que... Oui, oui. Enfin, c'est pas proportionnel, mais tu gagnes, en fait, ta avantage sur les jet-force, je crois. Ah oui ? Je crois que tu gagnes un dead-cat de dégâts. Et tu gagnes un dead-cat de dégâts, oui. D'accord. Et t'es grand comme un dragon ? Tu gagnes une... Non, en fait, tu gagnes une catégorie de taille. Donc, vous, vous êtes de taille moyenne. Ensuite, il y a grande. Et ensuite, il y a huge, en anglais. Je ne me souviens plus. Gigantesque. Il grosse. Bon, bref. Voilà. Grave grand. Grave grand. Et donc, vous passeriez la catégorie... Mais il resterait une catégorie au-dessus de vous, en termes de taille. Oui, mais du coup, je peux l'attraper. Mais avec les règles pour agripper, tu ne peux agripper qu'une créature plus petite de ta taille ou une taille au-dessus. Donc, c'est bon. S'il prend la potion de... C'est pas mal. Ça me tente. J'ai envie de l'essayer. Oui. Et... Ce serait hyper facile de l'attaquer s'il est immobilisé. On pourrait se mettre en cercle autour de lui et mettre des coudes là. En fait, il pourra moins s'en aller, j'imagine. Oui. Ça dépend comment tu l'attrapes, en fait. Si tu lui attrapes, genre, le torse et qu'il a toujours ses ailes libres, il s'envole avec toi. Mais je peux continuer de l'attaquer. Il peut continuer d'attaquer. Mais il peut aussi aller très haut et te lâcher. Et c'est pas... Donc, il faut... Mais je veux dire, cette potion de gigantisme, on l'avait trouvée où ? Je me souviens plus. Ça fait longtemps. Je crois que c'était dans les cavernes. C'était dans mes affaires depuis très longtemps. Ah oui ? C'était à toi ? Parce que je me dis, on peut peut-être en trouver d'autres. Possiblement, ça s'achète. Ça peut possiblement se commander à... Et si on achète quelques-unes et qu'on est tous géants, enfin, tous plus grands, ça serait drôle. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Peut-être pour toi ? Je crois que c'est que sur la force. Pour toi, déjà, ça peut être pas mal. Du coup, tu serais de notre taille. Enfin, il faut qu'il y ait un qui boive huit, mais bon. C'est drôle. Pas mal. Le filtre d'amour, ça marche sur les dragons ? Tu peux essayer. C'est quoi, des filtres d'amour ? Bah ouais, j'en ai un. Tu es déterminé à vouloir le battre avec l'amour. Déjà, non. Moi, je pense que c'est une solution qu'on oublie, qu'on met trop souvent de côté. Et selon ma mère, les histoires de famille, l'amour gagne toujours. Donc, moi, je testerais bien le filtre d'amour et le must-per. Je pense que le must-per, c'est vraiment pas un peu. Non, je crois pas. Et sinon, on peut... Le filtre d'amour ? Ou je peux acheter un grappin, peut-être, pour le tenir. pour le... Une corde ? Oui, parce qu'effectivement, le tenir avec le torse, ça me paraît une mauvaise... Bon, je vais y réfléchir. Je ne sais pas comment on peut... Le filtre d'amour... Imagine, en plus, après, j'ai un dragon qui est amoureux de moi, quand même. Ouais. Alors, imaginons que le filtre d'amour, c'est un des plans qu'on a. Mais pas le seul. Ah, d'accord. Oui, oui, ça te va. On l'appelle le plan A, comme amour. Oui. Mais peut-être qu'on passe au plan B. D'accord. Comme ? Bagarre. Le bon plan. Ah ! D'accord. Vous voulez vous arrêter dans une auberge pour la nuit ? Vous vous alternez toujours ? Bah, si on peut, ouais. Ouais. Au moment de la tombée de la nuit, il y a une auberge relais sur le chemin. Ça s'appelle Au Petit Foin. C'est une chaîne. Vous en voyez de temps à autre. J'aime beaucoup. Décoration surchargée, mais hétéroclite. Cuisine ouverte sur la salle. Cinq étoiles. C'est un grand brasier. Et la spécialité, justement, de ces enseignes, c'est la rôtisserie et les viandes grillées. Les légumes sont à volonté. T'as un placement à nos... On en rêve. On aimerait aimer. Tu l'appelais ça comment ? Le petit foin. On va fouiner. Allons-y. Je vous offre une salade en entrée. On va fouiner. Ça, c'est chez Bison grillé. C'est une petite mélodie qui m'est venue en tête. Ah, je vois bien que la musique... Tu vois, ça y est, ça commence à venir. Oui, oui. Petit à petit. OK. On pourrait retenter de faire une petite chanson. Tu participes cette fois. Je suis de bonne humeur. Je peux peut-être taper des mains. Hé, ça progresse. Corde, ne loupons pas cette occasion. Après, si jamais on peut gagner de l'argent avec le spectacle. Pourquoi s'en priver, quoi ? On va avoir besoin d'argent. On va générer des émotions positives. Pour gagner de l'argent, il faut quand même travailler un peu. Vous avez l'air de croire que ça... Tocque du ciel. Mais non, mais comme on est accompagné par toi, ça met tout de suite un standard. Ça reste un métier, en fait. On allait dans ton sens... On avait fait... Non, je dis juste qu'il faut travailler. Tout simplement. Bah... Ah oui, je ne sais pas. Rien de mieux que l'expérience de la scène. Il y a une petite scène ? Non, il n'y a pas de petite scène. On aurait pu avoir un deal avec toute la chaîne des petits foins partout dans la ville. Ça se tente. Et sinon, la chambre, c'est simple, propre, petite décoration rustique et relativement confortable. Et ça vous coûte, pour la nuit, avec le repas inclus, ça vous coûte... 5 pièces d'or... 5 pièces d'argent par personne. Donc 2 pièces d'or. Je vous invite. Sympa. Sympa. Ah bah ça, la générosité. Ça me coûte. L'amour, on reviendra. Le prix d'un verre. D'un verre peint. Qui s'est brisé, d'ailleurs, pendant le dernier combat. Je suis désolé. Ah, qui s'est brisé ? Bah ouais, ouais. Tu as été un petit peu remué et ton verre en verre. C'est vrai que j'ai pris cher. Ouais. Au dernier combat. Ah, donc mon verre est cassé. Bon, bah écoutez. C'est le problème des verres. Qui l'aurait vu venir ? Bah pas moi. Tu vois ? Je sais. Je regarde les... Enfin, il y a une salle principale, j'imagine ? Ouais, en fait, c'est une grande salle. Donc il y a ce foyer avec la cheminée. Et c'est là que sont préparées les rôtisseries, les viandes grillées et tout ça. Derrière, il y a une arrière-cuisine où on prépare les accompagnements, les desserts, les machins. Et les boissons. Et après, c'est une grande salle ouverte avec pas mal de tables. Et ensuite, sur les côtés, derrière, il y a des escaliers qui montent à l'étage. Et là, vous avez quelques petites chambres. Et c'est un édifice qui a une chômière en pointe comme ça, en cône. Il y en a régulièrement sur le bord de la route. Ouais, ouais, c'est une chaîne. Pratique. Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir des marchands, des personnes où c'est juste... Et du voyageur, quoi. Oui, du voyageur. Est-ce qu'il y a des gens... Je demande un petit peu. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Fairroom ? Ouais. Qui se sont arrêtés ? Oui, oui. Il y a des gens qui sont passés par Fairroom. Il y a un couple. Visiblement. Un nain et une gnome. D'accord. Voilà, qui... Quand tu leur poses la question, il dit « Oui, oui, oui. » C'est le nain qui te répond « Oui, oui, oui. » On a les cousins, là-bas. C'est une belle ville. On n'y est jamais allé. Oui, c'est une très belle ville, oui. Après, il y a les quartiers aériens, mais ça, c'est pour la bourgeoisie. Où on n'y a pas accès. Le quartier aérien, c'est-à-dire que c'est une ville à étage ? Oui, oui, en fait, il y a la ville dans la vallée, en dessous. Et puis, mes cousins nains ont des quartiers dans les profondeurs. Et ensuite, il y a le fameux quartier aérien qui est une exclusivité sur tout le continent. Mais bon, c'est un petit quartier réservé aux élites de l'Empire. Mais pourquoi aérien ? Parce qu'ils volent sur une plateforme. Et pour y accéder ? Ils volent ? Il y a les griffonniers. Les griffonniers. Les griffonniers. C'est des pilotes qui chevauchent des griffons ? Oui, oui, et qui vous emmènent au quartier. C'est un quartier qui n'a accessible en volant. Oui, c'est ça. C'est très, très cher. Ce n'est même pas un quartier qu'on peut visiter. C'est très protégé. Il y a des légionnaires, on peut que tu en vois là. On se connaît. Il paraît qu'il y a un dragon pas loin de Ferrum. Ah oui ? Vous n'avez pas entendu ça ? Lance-moi un des dix. Bien sûr. Huit. Ah oui, j'ai entendu dire. D'accord. Donc, ce n'est pas... Et là, son épouse intervient. Oh, mais c'est des balivernes, ça. C'est des racontards. Tu écoutes toujours les racontards ? Des dragontards. Tu n'as pas compris. C'est un jeu de mots sur dragon et raconte. C'est ça. C'est pas très marrant, mais il y a des gens qui adorent le faire. Ça crée tête de l'or. D'accord, donc vous ne l'avez jamais vu. Ah non, non, je n'ai jamais vu, mais il paraît qu'il est dans les montagnes, au sud de la ville. Tu écoutes vraiment, hein ? C'est pour les enfants, ces histoires-là. Mais non, les dragons, ça existe, bien sûr. Vous ne venez pas du même coin ? Vous n'avez pas le même accent du tout, c'est pour ça ? Non, mais ça, c'est... Moi, j'ai hérité l'accent de ma famille. Moi, je suis né à Ferroum. D'accord. Après, mon épouse... Je n'ai pas parlé à sa place, c'est quoi ? J'ai dit comment vous appeler, mais c'est... Je suis prêt. Je m'appelle... Comment dire, les habitants de Ferroum ? Vous me posez toutes les meilleures questions. Je m'appelle Aécus. Aécus ? Oui. C'est assez poétique. Les habitants de Ferroum, figure-toi. Les Ferromones. Ferroum-moi, je suis pas... Les Ferrumiens. Quoi ? Tu savais ? Tu sais ? Non, tu sais pas ? Non, c'est là... Tout est dans la confiance. Tout est dans la confiance. Alors... Les Ferrumais. Ferrumais. Les Ferrumaises. Ah, tout, je suis faux. Ah, d'accord. Ah, Aïès. Aïès, ouais. Très bien. Vous avez le gentilet, vous avez besoin d'autres... La population. Ok, la spécialité locale. La densité de population, mètre carré. Ah, la population... La spécialité locale. Bon, en fait, c'est une ville, c'est la gnome qui parle, qui est en fait partagée entre nos deux espèces, mes compatriotes, mes confrères plutôt. Nous sommes plutôt à la surface, la vallée. On utilise, on est très spécialisés dans les mécanismes et dans les inventions et dans tout ce qui est... Ingénierie. Ingénierie, oui, tout à fait, oui, c'est ça. Et nos compatriotes... C'est des gens intelligents. Un génier. Et nos compères nains sont plutôt dans les profondeurs à travailler les métaux, les minerais et ce genre de choses. Et n'oublie pas la joaillerie, la joaillerie quand même de Ferrum est réputée dans tout l'Empire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi les joaillères. Ce sont des joaillères, c'est exclusivement réservé aux femmes naines qui font des merveilles. D'où le fait que les dragons se régalent. Ah, peut-être, peut-être. C'est vrai, c'est peut-être ça qui a attiré un dragon, un puissant dragon dans la région, oui. Hum. Interessant. J'y crois pas du tout, moi, pour ma part. Oui, bon, on a compris, hein, attendez. Toujours piscrois. Les divorces devant toi. Oh, il a son petit cœur. Merci, en tout cas, pour toutes ces informations. On a hâte d'y arriver et de visiter les joailleries. Et de voir toute cette ingénierie. Tout à fait. C'est le mot, oui, c'est ça. Non, mais je le connaissais. Génie. Pas du tout. Oui, bien, bonne soirée. Oui, pareil. Oui, bonne soirée. Et bon voyage. Oui, merci, vous aussi. Bon. Bon. OK. Au moins, on sait que là-bas, il n'y a pas le... Ce n'est pas, genre, répandu, comme savoir qu'il y a un dragon, il y a des gens qui le servent activement, etc. Ah, oui. Qu'est-ce qu'on fait ? On va se coucher ? Gilbert et au lit. Gilbert et au lit. Oui, on va se coucher, on repart demain. Très bien. La nuit se passe très bien. Personne ne fait de quoi. Très calmement. Corbe. Non, je rigole. Ça suffit, maintenant. Je veux dormir. Je veux dormir. Des cernes jusqu'au... Non, non, tout se passe très bien pour tout le monde. Oui. Juste, là, on est à combien de jours de marche ? Normalement, il vous reste... On va entamer le cinquième jour, là. Vous allez entamer le cinquième jour et c'était une semaine. Donc, il vous reste deux jours de voyage. Et donc, le lendemain, vous repartez sur la... Via Ferrum. Lisa, tu peux me lancer un dévain, s'il te plaît. Cinq. Cinq. Très bien. Les conditions sont tout aussi agréables que la veille. Tout se passe assez calmement. Poursuivez vos discussions, etc. Vous vous arrêtez pour déjeuner, sans encombre, sans souci. Et en toute fin d'après-midi, vous croisez une petite roulotte avec trois personnes qui... Ça a l'air d'être une famille. Enfin, une famille. C'est un homme avec deux plus jeunes. C'est des humains. Une adolescente et un petit garçon. Qui sont sur leur roulotte. Et vous l'avez repéré de loin parce que c'est... Le bois est peint bleu avec des petites étoiles. Ça va te plaire, ça. C'est un artiste. Oh, j'adore. Et quand vous vous approchez, vous voyez que c'est plutôt... Plutôt une... Une roulotte de colporteurs. Ça veut dire quoi ? Des gens qui vendent des marchands ambulants. D'accord, des marchands. Voilà. Et quand, justement, vous êtes à portée de voix, vous voyez le père qui donne un coup de coude à son adolescente de fille ? Elle a une tête comme ça. Oh là, les voyageurs ! Bonjour. Elle est peu enthousiaste. Elle regarde, genre... Peut-être seriez-vous intéressé par des marchandises. Peut-être avez-vous envie de rubans, de dentelles ou autres fonfreluches. Ça vous intéresse, peut-être ? C'est ça que vous vendez ? Oui. Vous vendez des fonfreluches ? Pour vos habits. Pourquoi pas ? Montrez-nous où est-ce que vous avez. Ah, bah tu vois. Pourquoi ? Ça prend 3 minutes, on n'a rien à faire. Je souviens qu'il déclenche un petit système de marche qui descend sur le côté de la roulotte. Ah, déjà. Allez, vas-y. Ok, descend. Alors, laissez-moi vous montrer, bien sûr. Elle a un peu l'œil morde. J'ai pas du tout envie de faire ça. Et elle tire une corde sur l'arrière de la roulette. Et il y a des lattes de bois qui remontent comme ça. Génieux. Je descends de mon cheval et je jette des bâtons pour que Hervé les attrape au vol et il me les ramène. Le petit garçon est fasciné. Et au fur et à mesure, il va s'approcher un petit peu plus de toi. Ok, d'accord. De quelques mètres. Alors, regardez. Et donc là, elle tire une deuxième corde et là, il y a un étal qui descend, qui s'avance. Alors, en ruban, nous avons ceci. En dentelle, ça, c'est de la soie fine venue de Kézanne. Ici, nous avons... On a des soirées et d'autres dentelles. Peut-être au teint, il y a quelque chose qui vous intéresse. Regardez ici, ah, une couleur complémentaire. Elle te montre une dentelle près de ton visage. Oh, ça vous flatte brûlement le teint. Vous trouvez que ça me va bien ? Ah oui, 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 c'est vraiment... Je ne sais pas. Vous seriez extrêmement belle avec ces atours-là. C'est off. Oui, sûrement. Mais qu'est-ce que vous avez d'autre ? Alors, vous avez quelque chose, peut-être dans des velours, quelque chose comme ça ? Parce que c'est vraiment de ma matière. Regardez, madame, on a toutes sortes de tissus et de soirées précieuses. Et elle décroche une petite poche sur l'arrière et elle l'ouvre, une poche en cuir. Et là, il y a plein de petits échantillons de velours. Alors, on a un velours qui est côtelé. Non, en fait, je crois que c'est... Non, pas velours. Est-ce que vous auriez... Et je continue à lui casser les... En percevant pas du tout, du tout qu'elle est à bout. Vraiment. D'accord. J'ai vraiment l'impression qu'elle est contente de le faire. OK. Et là, ici, oui, effectivement, là, vous avez de quoi attacher peut-être vos cheveux, si vous le souhaitez. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'est-ce que vous trouvez le mieux en cette saison, entre un mort doré, tiré un petit peu vers les jaunes, quelque chose d'un petit peu plus rosé, peut-être ? Vers les jaunes, oui. Vers les jaunes, ah oui. Ah, c'est marrant. Ça irait avec vos yeux. C'est vrai, vous avez raison. En tout cas, il ne m'en reste plus que trois. Donc, si vous en avez envie... Ah ! Ça saisir maintenant ou à laisser, oui. Oui. Ah oui, oui, j'imagine que c'est cher. Oh, en ce moment, non, justement, on fait une promotion. Ah, ça, c'est notre jour de chance. Alors, oui. Oui, pour ces rubans-là, vous en avez trois pour le prix d'an. Ah oui, dis donc. C'est une sacrée affaire. Ça fait trois rubans. Et c'est deux pièces d'argent. Ah, c'est une somme, peut-être. Ah oui, c'est une somme, mais ce sont des velours qui viennent de la côte, qui sont des manufactures. Vous êtes fatigué ? Vous avez mal dormi ? Non, ça va. Ça va ? D'accord. J'essaie de sonder le père pendant qu'elle fait tout son speech-là, quand elle le dit, c'est en promo en ce moment. Il a les bras croisés, comme ça. Et les sourcils m'ont un peu levés, genre. Mais rapidement, il voit que tu le regardes. Et il regarde autour de lui. Vous venez d'où, comme ça ? De la ville ? Oui, nous venons de Ferrum. Vous êtes ferrumé ? Non, nous sommes itinérants. Nous allons de ville en ville. Dommage. C'est tellement content de réagir à la place. Est-ce que vous êtes aussi colporteur d'informations, un petit peu, sur comment la ville se porte en ce moment ? Bien entendu, oui. L'ambiance y est très bonne. Il y a toujours des rumeurs et des choses... Des rumeurs ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui disent que la ville est menacée par des êtres étranges qui viennent d'un autre monde. Ah, c'est possible, ça ? Ah oui, c'est possible. Ça, ça arrive. Ah, c'est possible, ça arrive. Quel type d'être ? Alors, on m'a parlé de personnes qui ont... Enfin, de monstruosités qui maîtrisent la magie et qui viennent à la fois d'un autre monde. Ah, forcément, les, hein. Non, non, mais là, visiblement, ils sont de terribles magiciens. Et ils ont des longs doigts et des peaux un peu huileuses et des tentacules. Ça nous parle ou pas ? On est censés le savoir ? Vous pouvez me faire un jeu d'Arcana. Vous en avez pas parlé, les frangins ? Si, mais vite fait. Mais il n'avait pas fait de description physique. D'accord. Douze. Ah, oui, c'est bien. Douze. Huit. J'ai fait neuf. Et Corbe, elle fait combien ? Neuf, Corbe, elle... Elle est en train de regarder le velours. Elle est out. Douze, ça te... Ça te dit quelque chose. Ça ressemble à un type d'aberration. OK. Voilà, j'en dirai pas plus. OK. Mais bon, ça ce sont des racontards. Sinon, l'ambiance est excellente. Et je dois dire que l'ordre est très bien tenu par la Corse urbana. Toujours. Évidemment. C'est ceux qu'on a croisés ? Euh, oui. D'accord. En ville. Oui. Ah oui. Alors, je vous les emballe ? Euh, oui. Très bien. Elle le met dans du petit papier de soie. Je paye. C'est bien d'être vendeuse, non ? Oui. Vous avez quel âge ? J'ai 16 ans. Et ça fait longtemps que vous faites ça ? Toute ma vie. C'est important d'avoir des projets à votre âge, c'est bien. Oui, oui. Et elle a un petit regard vers son père. Oui, oui, c'est mon projet. Vous avez d'autres passions ? Vous avez d'autres passions ? Non. Bah, c'est déjà bien d'en avoir une. C'est bien, c'est bien. Il vous fallait autre chose ? Un sourire ? Non. Non, on avait dit ça. L'incel. Ouais, c'est clair. T'as plus mignonne avec un petit sourire. Moi, je... Alors, la miss. On vend du velours. Moi, le petit garçon qui s'approche de moi. Oui, oui, s'approche de toi. Au bout de trois minutes, tu vois, il est vraiment... Oui, oui. En fait, avant qu'il arrive à moi, comme je le vois approcher, je lui dis... Tu veux essayer ? Je peux ? Oui. Oh oui, oh génial. Il attrape le bâton. Il le balance vraiment à 2,50 mètres. Alors, je dis... Je vois que Hervé, il hausse un peu les épaules. Je fais... Attends, regarde. Je le reprends, je le redonne. Je lui dis, regarde, jette bien en l'air comme ça. Mais il ne veut pas nous tomber sur la tête ? C'est pas grave, je vais le taquer. Il arrive à le lancer un peu mieux en cloche. Hervé l'attrape ? Regarde l'attrape, oui. Oh oui, c'est super ! C'est génial ! Je suis trop content ! Elle recommence, si tu veux. Il joue avec le bâton et avec Hervé. On a un nouveau sidekick. J'ai l'air. Moi, je le regarde jouer. T'es ému ? Il est mignon. On sourit. Il est mignon, il est mignon. C'est pas tout, mais nous, on doit aller combattre un dragon. Alors, l'ado, sa réaction, c'est... Et le père, l'enfant n'a pas écouté. Il est trop à fond sur le bâton et Hervé. Et le père, là... Très bien. Eh bien, on ne veut pas vous retarder. Allez, les enfants, on remballe ! Juste avant, le gamin, je fais... Regarde. J'appelle Hervé, il se pose sur mon bras, et je fais... Et Hervé, il disparaît. Il peut réapparaître ? Ouais. C'est génial ! Comment tu fais ça ? C'est la magie. C'est la magie ? J'aimerais trop apprendre la magie. Tu peux, hein ? Ça a l'air super. Si tes parents t'empêchent pas de le faire... Ouais, je demanderai... Tu t'auras demandé à ton père ? Ouais, je demanderai à mon papa si je peux apprendre la magie. Oh, j'adore ! Je peux le caresser ? Ouais, t'es gentil Hervé, hein ? Il caresse. Bon, bah merci, monsieur. Bon. C'est gentil, hein. Au revoir. Ouais, au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup. Il remonte sur la petite... La petite carriole. Et il reparte. Et vous poursuivez votre chemin. Ils étaient sympas. Tu as trois rubans de velours. J'ai désormais trois rubans. Trois rubans de velours. À part ça, cette interaction était parfaitement inutile. C'est vrai. Tu marques un point. Ça nous a fait une pause. Et puis ça fait le bonheur d'un enfant. Ce soir, c'est petite hutte. Allez. Petite hutte. Je veux dire. Jour 5. Nous avons croisé... Une charrette. Tout se passe bien. L'atmosphère de la petite hutte est toujours parfaitement... Parfaitement sympathique. Parfaitement sympathique. On n'aurait pas des questions à poser à Fémini ou à Corvinus. Tu t'ennuies ? Non, non, non. Mais je réfléchis juste à l'utilisation du médaillon qu'on a une fois par jour. C'est vrai. On pourrait lui demander ce qu'il fabriquait la dernière fois qu'on l'a vu. Tout le sweat-y. Moi, j'étais toujours sur la stratégie. Mais effectivement, c'est intéressant aussi. Une fois qu'on l'a, on peut lui poser plusieurs questions. Non, mais peut-être des questions sur le dragon. On remarque qu'on lui a déjà demandé un truc. Il nous a dit de fuir. Oui, ça, il va nous redire la même chose. Peut-être qu'il s'est renseigné un peu entre temps. Après, il y a d'autres gens du concoursum qu'on peut appeler, à part Corvinus et Fémini, non ? Des gens qui seraient plus à même de... Alors, comment fonctionne le médaillon ? Il faut que vous connaissiez la personne et qu'elle ait elle aussi un médaillon. J'ai oublié, pardon, la meuf. Ilias, Ilias Dervichy. Non, c'était Ilias ? Ilias, oui. Au tout début... Ah non, Mour. Mais Mour, elle gérait le recrutement. L'administrate, oui. Oui, et puis c'était assez local, quoi. Ilias, c'était celle que... C'est à celle que tu veux appeler, en fait ? Non, mais non, pas du tout. On peut te laisser tranquille, hein ? Hein ? On peut te laisser cinq minutes. Mais non, mais je ne vais pas la déranger. Moi, je suis sûr que tu ne la déranges pas. Je suis à peu près sûr que si. Ah, il y a des chances, c'est vrai. On a résolu cette histoire de lunettes, au final. Oui, oui. On avait bien des lunettes pour identifier. C'était un souci d'inventaire. Dans ton inventaire, tu as des lunettes d'identification. Et j'ai... Pour les... Et on a des choses à identifier. J'ai le sort aussi. Ah, ben voilà. On n'avait pas trouvé des objets à identifier la dernière fois. Non, mais je ne l'avais pas, je l'ai la... Sur les créatures, on avait trouvé des objets à identifier. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, la fiole de Musper, je peux l'identifier ? Oui, mais la prêtresse l'avait déjà faite, hein ? Oui, mais elle avait dit... Oui, j'ai un Musper ! En fait, elle nous avait dit comme c'était pas magique, de toute façon, il n'y a rien à identifier. Ah oui, c'est ça, c'était extraterrestre, c'était pas magique. C'est un Musper comme vous et moi, pas comme magique. Un bon géom. Tout ce qu'il y a de plus banal. D'ailleurs, on avait dit qu'au final, on ne sait même pas que c'est du sperme. Non, mais c'est vraiment vous qui êtes partout dans cette direction, à fond. On m'a fait ça. C'est le terme magique. C'est le terme magique. C'est le terme magique. Oui, c'est vrai. Non, mais toi, t'avais ramassé des objets qui étaient à identifier. Oui. Tu l'as noté dans ton inventaire, justement. Il y avait une gemme. Potion Musper, j'ai. Ça, c'est bien noté et tout le monde l'a bien en tête. Euh... Un, 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 un. Bah... Je vais en rajouter. Ça ne sert à rien. Ouh... Ah, j'aime ambré. Oui, voilà. Ouais. Et est-ce qu'il y avait autre chose ? Il n'y avait pas une dague ou autre chose comme ça ? Il y avait autre chose. Il y avait deux objets. Et une dague, mais qui était juste une dague, je crois. Non, il y avait aussi une corde d'argent. Une corde argentée, ouais. Ah, très bien. Voilà le grappin. Tout à fait. OK. Eh ben, pendant qu'on se pose dans la tiny hut, je... Ah, attends. Oui, identify, je peux... De toute façon, on va pioncer. Je voulais rajouter l'amour. Eh ben, j'identifie. Donc, c'est un cast par objet. Ouais, alors ça, là, je fais une règle maison. Je trouve que c'est très relou que tu ne puisses identifier qu'un seul objet par fois où tu utilises ton sort. Et donc, pour moi, c'est la durée du sort. Tu peux faire quelques objets, disons, cinq, quoi. OK. Du coup, là, les deux, je les identifie. Très bien. Alors, la gemme qui est ambrée, ça s'appelle en anglais une gemme of brightness. Tu peux l'ajouter dans ton inventaire. Donc, une gemme éclatante, brillante. C'est donc un prisme qui a 50 charges. Enfin, tu pourras lire. Et il y a plusieurs choses. Tu peux utiliser trois mots de commande. Trois mots de commande ? Trois mots de commande, oui. OK. Et qui ont chacun un effet différent. Le premier, ça fait briller la gemme dans une zone de 30 foot, donc 9 mètres. Et 9 mètres supplémentaires, une petite lumière, une petite brillance. C'est gratuit, il n'y a pas de charge. Parce qu'elle a 50 charges. Ouais, ouais. Brille bien. Voilà. Le deuxième mot de commande, ça dépense une charge et la gemme fait un grand faisceau lumineux, très lumineux, que tu peux orienter vers une créature jusqu'à 18 mètres. Elle fait une sauvegarde de constitution et si elle échoue, elle est aveuglée pendant une minute. Exactement. Et la troisième, donc ça dépense 5 charges et elle fait un grand éclat d'un seul coup. Et ça fait la même chose, mais sur toutes les créatures dans un cône de 9 mètres. Et donc ça peut aveugler. Et le deuxième... Elle est sur la charge ou... Oui, elle... Non, c'est genre... Oui, remarque 5 fois. Et d'ailleurs, il lui reste 46 charges sur les 50. OK. Très bien. 50, OK. Et le deuxième, donc la corde un petit peu argentée. Yes, I. C'est Rope of Climbing. Un vrai grappin. Ça, on a trouvé ça où ? Sur l'aignole. Ah. Sur l'aignole. Et donc elle fait 18 mètres de long et elle peut porter jusqu'à 1500 kilos environ. 1500 kilos ? Ouais. Ça, ça fait un dragon, ça ? 3 000 pounds. On commence fort ! Ça fait la moitié ? En kilos, environ. Ouais, ouais. Ah oui, elle fait 60... Ouais, d'accord. 60 pieds. Et donc tu peux tenir un bout de la corde et utiliser un mot de commande pour l'animer. Oh la merde. Et en action bonus, tu peux lui commander, lui ordonner, enfin ordonner à l'autre bout de la corde de bouger, vers une destination choisie. Tu peux aussi lui demander de s'auto-attacher. Voilà. Tu peux lui demander de faire des nœuds. J'aurai 40% si tu connais ce dragon. Voilà. Alors, je précise qu'elle a des hit points, donc elle n'est pas indestructible non plus. Elle a 20 en classe d'armure, 20 points de vie et elle récupère un point de vie toutes les 5 minutes. Ah, ça c'est pas mal. Un point de vie toutes les 5 minutes ? Si elle descend à zéro point de vie, elle est détruite. Et ça convient à un Isaïr géant ? Ça peut être cool, hein ? Ça a de la gueule. Voilà. J'aime bien, j'aime bien. Ok, je peux la prendre du coup ? Bah, oui. Tu veux la garder ? Bon, c'est comme tu veux. Non, mais je me dis qu'on peut combiner nos actions, tu vois. Genre si toi, tu... Ah oui, tu l'envoies et après moi je la tiens. Ouais, ou un truc comme ça, ouais. Ouais, d'accord, ok. Au lieu, tu vois, même, tu vois, je l'enroule et toi tu le frappes. Enfin, j'en sais rien. C'est juste que généralement, t'es pas toujours très vif en combat, je trouve. Mais bon, c'est pas... Vif, quand même. Non, mais... Non, mais je peux le faire à distance, en fait. C'est ça que je veux dire, la... Je peux le faire à distance, la corge, la commande. Ouais, ouais, ouais. Après, il faut lire le détail de comment ça fonctionne, mais je le connais pas par cœur, j'avoue. Mais toi, tu l'envoies et moi je l'attrape après. Mais elle se commande la... Ça me va, il faut que tu tiennes une extrémité et après... Donc il faut que je sois à 60 pieds, ouais. Elle le fait d'elle-même. Ouais. Ok. Non, mais c'est juste pour que ce soit au moment où on veut l'attraper. Ok. Imagine, il le fait. Non, non. Et le dragon, il se casse avant que j'attrape la corge. Bon, bref. On est... Ça nous dit pas toujours comment on va trouver les chaînes parmi le trésor, mais... 18 cases. Au moins, on peut... Peut-être qu'à Ferrum, on trouvera un objet comme un bâton de source, tu vois, mais d'objet. Qu'on pourra lui demander de nous chercher des chaînes. Ouais, par exemple. Mais magiquement, ça doit se faire. Est-ce qu'on peut trouver des... Un objet à la demande sur un bâton de source ? Peut-être. C'est plein de bonnes idées, tout ça. L'autre fois, t'as recopié un sort de Sham Lagast. Peut-être trouver d'autres sorts qui servent à ça. Des sorts pour détecter des objets ? Ouais. Ça existe, hein. Ça existe. Ça existe. Oui, on peut... On peut essayer de trouver... De toute façon, il va falloir qu'on trouve des magiciens, des marchands d'objets magiques, etc. Moi, j'ai plus beaucoup d'argent, mais... C'est pour ça qu'il aurait fallu faire un petit spectacle. Moi, je dois acheter quelques trucs, aussi, encore en ville. Au lieu de dépenser de l'argent dans des rubans. Mais quel ruban ? C'est là qu'ils sont beaux. Ah, merci. Ah, si on a un dragon un peu dandy, peut-être que ça peut... Je peux arrêter pour dire « waouh ». Avec sa grosse griffe, il va falloir... Vous allez regretter qu'on n'ait pas fait le numéro à la taverne. Si ça se trouve, il nous manque trois pièces d'or. Je viens de le dire. Vous auriez dû faire un spectacle. C'est moi qui dis ça, donc c'est pour vous dire à quel point je pense qu'on a besoin de temps. C'est vrai, c'est inhabituel. Prochaine taverne, spectacle. Ok. La nuit se passe sans encombre. Personne ne fait de cauchemar. Tout le monde dort comme un petit bébé. Et le lendemain matin, vous reprenez la route pour le sixième jour de voyage. Eh bien, Adrien ou Pénélope, comme vous voulez, lancez-moi un dévin. Je fais que déjà deux merdes. Oui, mais je crois que ça va de toute façon. Très bien. Vous me regardez, j'ai fait cinq. Il vous arrive des colporteurs avec une ado-boudeuse. C'est dans sa petite tête, voilà. Le temps est toujours assez calme. Il y a parfois des petites averses. Mais rien qui ne vous ralentisse ou ne cause trop de problèmes. C'est juste que vous êtes un peu moins agréable de voyager. Et à la fois, ça nettoie un peu vos vêtements, vos caps de voyage. Parce que ça commence à cocoter. C'est lui dans la taignotte. Ça cocote. On se lave à l'auberge, non ? Oui, oui. Mais une nuit sur deux, on ne se lave pas, quoi. Il n'y a pas d'éclairière, non ? Il n'y a pas d'éclairière ? Ça, on a deux sorts de lavage. Il n'y a pas des petits ruisseaux de temps en temps. Pas mal, un sort de doux. Un sort de shampoing sec. Le changement de slip. Alors. T'as pas prestidigitation ? Je crois que c'est. Ça te clean, oui. Ah ouais ? Alors, pitié. Mais ça me clean, moi, c'est ça ? Non, tu peux le faire sur les autres. Si tu pouvais nous faire ça à tous. Mais je peux vous laver à volonté. Tu peux nous laver avant qu'on aille dans la taignotte. Ou le matin, peut-être. Au moins, les pieds. Mais de toute façon, c'est à volonté. Comme les légumes de petit point. On d'en reprend point, oui. Donc je fais. Eh bien, je ne saurais pas encore une fois. Eh bien, c'est sympa, merci. Ou s'il y en a qui me parlent mal et tout, vous avez fouetté. Eh bien, tu vas sentir mauvais, mon pote. Je vais faire prestidigitation pour l'inverse. Pour vous faire puer. On est tous dans la même hutte. Je peux nettoyer ou salir un objet qui n'est pas plus grand qu'un pied cube. Oui, mais tu le fais at will. Oui, OK. Ah, c'est un objet qui est… C'est pas une zone, c'est un objet. On a bien compris que tu ne voulais pas nous nettoyer. Ah non, mais moi, je fais au monosleep, quoi. Ah, OK. On s'en fout d'être très strict sur ce genre de règles. Vous faites un tas de frein, je peux faire « pouf ». Voilà. Déjà pas mal. Voilà. Vos sgeg, par contre, ça… Les pieds, les pieds, les bras, quoi. Lave-moi le sgeg. Tout ce qui est raie du cul, c'est… J'y touche pas. La magie. La magie, c'est pas ça. Donc, je disais avant qu'on fasse cette précision très importante. Corde, à environ 150 mètres devant vous, sur la droite de la Via, il y a un petit groupement de buissons, d'arbustes. Et tu remarques qu'il y a deux, trois personnes qui ne sont pas très bien cachées dedans. Quel genre de personnes ? Genre des gens qui font des bandits de grand chemin, quoi. Ah ! Des brigands de… Non, des bandits de grand chemin. Pour le petit-déj, ça. On a fait un long reste, pardon. Je préviens mes amis. Regardez, regardez. Vous les voyez aussi ? Vous les voyez ? Donc, on les voit. Ça, eux ! Vous vous plissez un peu les yeux. Effectivement, vous voyez par une botte qui dépasse, un fourreau d'épée, une arbalète. Débutant. Enfin, voilà. Ils ne sont pas très bien cachés. Messieurs ? Messieurs ? C'est une boule de feu. Vous attendez d'être proche ? Moi, j'ai vraiment fait « eux ». Ouais. Alors là, vous avez vu que ça s'était un peu resserré derrière le buisson ? À votre avis, ça brûle, ce genre de buisson ou pas ? Je pense qu'il n'y a vraiment qu'un seul moyen de le savoir. Bon, bah, allez. Et donc, j'en fais des caisses, genre. OK. Et là, vous voyez les trois silhouettes qui sortent de derrière la buisson. Ils disent « Eh, bah, on a fini de faire pipi. » C'était… Voilà, on a bien fait pipi. Ah, pipi en groupe, un des grands bonheurs de l'existence. Ah, bah, oui, ça, ça, c'est vrai. Ah, bah, d'accord. Vous êtes un élément ? Il a un sort sur vous. Euh, bah, là, il n'y a pas trop de ruisseaux, mais… Vous frottez sur la terre, ça. Oui, bah, oui, je vais faire ça, oui. C'est des humains, tous les trois ? Oui, c'est des humains. Mal équipés ? Oui, pas très bien équipés. C'est vraiment de la placotille, quoi. On les… Voilà, voilà. On leur envoie en message. Je dis « On les dépouille, non ? » Ouais, grandement. Oui, complètement. Non, mais moi, je me mets… Avec mon cheval, je m'approche d'un d'eux. Et vraiment, je le regarde le plus sévèrement possible. Je dis « Et donc ? » Et vous tenez des embuscades le long du chemin ? Non, on faisait pipi, on faisait pipi. J'ai une question. Ils sont disposés comment, là ? Ils sont… Ils sont regroupés, quoi ? À peu près. Est-ce que je peux essayer de les saucissonner avec ma corde ? Tu peux essayer, bien sûr. Pour tester ? Pour tester, il faut que je m'en… On faisait pipi, on faisait pipi, on faisait… Pendant qu'il répond, moi, je sors ma corde, là. Fais-moi un jet de « sleight of hand », s'il te plaît. Tu es pas fort en Dex. Ouais, mais avec avantage, ils sont distraits. Ils sont en train de parler. Non, ils vont faire leur jet de perception avec des avantages. Ils sont costauds ou pareil, physiquement ? Non. Enfin, ils sont… Oui, on va voir un peu, mais… Vin naturel. Ils vont être bien saucissonnés. Non, non, ils sont pas particulièrement costauds. C'est juste des hommes dans la force de l'âge, quoi, mais… D'accord. Je lui dis, parce que des légionnaires nous ont parlé de trois… Ils ont entendu des rumeurs, ce sont trop brigands. Ça fait combien, vin naturel, avec ton modificateur de « sleight of hand » ? 20. Pas zéro, ah oui. Parce que j'ai fait 18, moi, au jet de Percep. À des avantages, j'ai fait 18 et 19. Ok. Mais donc, ils se rendent pas compte. Ok. Bah, je… Ah oui, oui, vous avez recroisé des légionnaires ? Oh, oui, oui. Oh, là, j'ai… C'est dingo. Il a un tout petit chapeau, mais des énormes choses. Ouais, il paraît qu'il y a trois bandits qui s'attaquent à des gens sur la route. Surprenant. Ouais, le bandit, ben quoi. C'est moi, ils m'ont dit qu'ils portaient exactement vos tenues. Je crois qu'ils vous cherchaient, peut-être. C'est peut-être eux, non ? Ah, bah, merci pour l'info. Est-ce que vous avez parti ? Nous, on va y aller. Nous, on va y aller. Ouais, ouais, non, non, peut-être. Non, mais les gars, on va pas gêner les gens plus longtemps que ça. Je tente la corde, là. Ok. Fais-moi un jet d'attaque avec ton modificateur de dextérité et ton bonus de maîtrise. Mais attends, c'est pas une... Ben si. C'est pas une corde magique que je la contrôle avec ma dextérité, quand même ? Ah ouais, non, ok, d'accord, d'accord. Avec ton bonus d'attaque de spellcasting classique. Alors, c'est... Non, t'as raison, t'as raison, c'est plus logique. Ok. Donc, je fais un jet à plus vite. Ouais. Pas terrible. 13. Oh, c'est suffisant. Ils ont pas bonne classe d'armure, c'est des brigands tout pourris. Ok, donc là... Plus 14, pardon. 14. Tu donnes le mot de commande et la corde... Oh là là, c'est quoi ? Ils se retrouvent tous les trois attrapés, comme ça, saucissonnés. Je descends de cheval comme un cow-boy, genre je passe par là. D'un seul coup, t'as des éperons. Il y a un ballot de paille qui passe à l'avant. Non, 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 mais... On a rien fait, on a rien fait. Je regarde, je fais, bon, on va voir ce que vous avez sur vous. Je regarde s'ils ont des bourses à la taille, des trucs... Oh, vous faites quoi, là ? Non, 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 laissez-moi, laissez-moi. On vous vole des trucs. On vous déplie, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que vous vouliez nous faire, en fait. Ça, vous avez aucune preuve. On est plus fort que vous, alors. On faisait pipi, on faisait juste pipi. Oui, pour ça, j'ai du sort d'un épée, et elle fait ching, elle s'allume, genre sa gorge. Un mot de plus et je te tranche la gorge, brigand. Bon, allez, on les fouille tous. Alors, attends, parce que j'ai une question pour eux. Vous avez vu le dragon ou pas, pas loin ? Celui qui a l'épée sous la gorge. Vas-y. Non. Vous avez pas d'infos sur le dragon ? Mais, Mina ? Ouais ? C'est des brigands de merde. Bah, le dédain ? Non, non, il a raison là-dessus. J'ai cru que t'avais vu qu'ils avaient vu ta sœur, tu vois, alors déjà, bon, c'est bien. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous enlever aux armes. On va vous mettre cul-nus parce que c'est marrant. Ouais. Juste baisser le froc. Non. On va pas le faire, on va pas le faire. On va vous laisser là jusqu'à la venue des légionnaires. On va récupérer la corde. On va juste prendre... On va prendre tout ce que vous avez. Hein ? On a d'autres cordes, on a des cordes normales. Ah oui, d'accord, tu veux les attacher ? Oui, oui. Bon, qu'est-ce qu'ils ont sur eux, là ? On fouille... On farfouine. Faites-moi vos tests d'investigation. Chacun aide un autre. Oui, oui. Vous faites deux équipes, comme d'habitude. Avec avantage. Oui, oui, oui. Des putains. Oui, mais j'ai fait deux fois du set. Naturel. Magnifique. Oh oui, oh là là. Oh là là. Oh là là. 30... Huit. 38. Non, 28, 28. Ok. Très bien. Je leur ai fait une fouille, mon vieux, mais alors ? Alors là ? C'est vraiment... Avec mon gant, quoi. Allez, on est grivois, hein ? Tu trouves un total de 7 pièces d'or. Oh là là, avec le d'or. C'est des bandits de grand chemin, quoi, hein ? Ouais, mais bon... J'ai la haine. Et... De quoi ? Et 21 pièces d'argent. Bon, bon. Comment on se répartit, ça ? Parce que j'ai pas du tout envie de faire le calcul. Regarde, franchement. Ok, ça a été dit. Cette phrase a été prononcée. Je demande aux autres. Non, mais je pense qu'ils seront d'accord. Vous êtes d'accord pour qu'elles gardent les 7 pièces d'or ? C'est moi qui me suis tapé la fouille. Oui, oui, ça me va. Donc, c'est autant... Tu m'as dit 7 et... 7 et 21. Tu sais, j'ai plus grand-chose. Non, t'es une pièce d'argent. C'est presque une forme de charité. Moi, je suis plein aux as, donc... Voilà, moi, c'est la misère. Je vais parler aux pleins. Eh bien, je ne vous dis pas bravo, messieurs. Pas bravo. Elle, elle n'a jamais rien volé. Jamais, vous m'entendez ? Est-ce qu'on fait une petite note pour les Légionnaires ? Elle a fait 27. Ah, ok, d'accord. Elle a tout trouvé. Je considère que tout est trouvé. Ok, d'accord. Je suis le chien truffier, là. Moi, je les attache à un arbre avec une vraie corde, comme ça, on récupère celle-ci. D'accord. Et on laisse une petite note sur l'arbre... Pour la police. Pour les Légionnaires. D'accord. Vous avez une famille ? Oui, oui. Bah, retournez-y. Eh bien, ils ne doivent pas être fiers de vous. Ça remettez-moi, ils vous le disent. Ils sont attachés. Et soyez gentils, après, c'est détaché. Et soyez gentils avec votre famille. Rentrez chez vous. Allez vous faire rééduquer. Alors, on vient de les attacher pour qu'ils se fassent arrêter par des Légionnaires. Oui, oui, mais après, quand il est... Après la prison. Après la prison, oui. Corb, tu entends Orgoul qui fait... Et... On pourrait peut-être les tuer, quand même. Orgoul. Fatigant. Non, mais c'est des cibles faciles. Il n'y a aucune raison de les tuer, en fait. Allez, je sais quoi. Il n'y a aucune raison de les tuer. S'il te plaît, mon bote. Je vous explique, rapido. Voilà, Orgoul voudrait les tuer. Les mecs, du coup, ils... Ils sont là. Orgoul voudrait les saigner. Orgoul, c'est son épée, en fait. Oui. Il est un peu brusque. À 7000 ans. Non, je ne serais pas brusque. Si on l'écoutait... Je serais doux. Je serais doux, j'irais en profondeur. C'est non, Orgoul. On a déjà parlé, on ne tue pas les gens pour aucune raison. Mais il y a une raison. Tu t'ennuies. Non, j'ai soif. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et toi aussi, tu te sentirais très bien. Pas du tout, pas du tout. Moi, je leur ai volé leur argent. Tu sais, c'est ça mon truc. C'est ça son... Mais alors, tu aurais le réconfort de l'âme, en plus. Tu te sentirais puissant. Bon, je ferme le fourreau pour qu'il se taise. Ça suffit. Je peux parler à travers le fourreau, vous savez. Je crois qu'il est pénible. Je parle dans ton esprit. Là, 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 là. Allez, corbe, s'il te plaît. J'ai dit non, c'est non. J'ai soif. Je compte jusqu'à trois. Ça fait trois jours que je suis très, très sage. Tu es ! Je me dégoûte. Bon. Tu es ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Voilà. Pas bouger et on ne dirait plus rien jusqu'à faire... Pas bouger. Non, mais un chien errant, quelque chose. Donne-moi quelque chose. Tu es un chien. Ou un chat, ou un écureuil. Tu pourrais te mettre Mina à dos pour toujours, si je vais répéter ce que tu viens de dire. Bon. Ne faites pas attention. Allez, hop, on avance. Vous reprenez votre route. Au revoir. Au revoir. Ils font... Non, mais eux, ils sont bien contents de ne pas s'être fait saigner par une épée magique qui parle à sa propriétaire. Bon, je rachèterai une corde en ville. Vous arrêtez encore une auberge relais. Dis-moi, Pierre-Zim, je notais... D'où viennent tes pouvoirs ? Parce qu'on a rencontré... D'où viennent tes pouvoirs ? Non, d'où viennent tes... Ça vient des livres. De la connaissance et de la grammaire, visiblement. Oh là là, waouh. Cold. Ah, des livres ? On apprend la magie dans les livres ? Magie du français. Bah oui, oui. D'accord. Tu peux avoir un... Enfin, tu as des gens qui... Ça s'enseigne, la magie, quoi. Parce que toi, t'es magicien ? T'es... Je suis occultiste, c'est ça. Je suis occultiste à la base et... Et ça, ça s'apprend dans les livres ? Euh... Oui. C'est pour ça que j'ai toujours un grimoire. Donc si moi, j'ai décidé d'avoir un grimoire, je pourrais avoir des pouvoirs ? Bah, il faut... Enfin, c'est long, quoi. Ça s'apprend. C'est pas juste... Il suffit pas d'acheter un... D'avoir un livre, il faut... Il faut être formé. Et quand est-ce que t'as commencé ? Euh... Bah, quand j'étais... Enfant, adolescent, quoi. Quand j'étais enfant, donc... T'es allé dans une école de sorciers ? Euh... Moi, c'était surtout... Les livres, quoi. J'ai pas été dans une école de sorciers, non. J'ai été... Parce que... Une école militaire, mais ça s'est pas très bien passé. Ah, avec ton frère ? T'étais dans la même classe ? Non, non. Ça s'est horrible dans la même classe que son... Non, moi, j'avais bien aimé, mais... Je suis jamais allé à l'école. Moi, tu rates pas grand-chose. C'est ce que je me suis dit, aussi. Et du coup, t'as décidé d'apprendre la magie à la place d'être militaire ? C'est ça, quoi. C'était... Ouais. C'était plus... Plus en rapport... En raccord avec mon tempérament, quoi. Comme vous avez vu, je suis pas très... Oui, 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 oui. Pas très quoi ? Dans tout ce qui est arts martiaux. Ah. C'est vrai, t'as fait un choix. C'était bien. Mais comment... T'es allée voir quelqu'un ? T'avais un professeur ? Qui... Puisque si t'étais enfant... T'es allée dans une bibliothèque ? Non, on m'a... Je viens d'une famille riche, donc j'avais des gens qui me fournissaient... Ah ! Des ouvrages, et ça me permettait d'apprendre. D'accord. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. D'accord. Tu savais ça ? Non, je ne savais pas. Je trouve ça impressionnant. Je ne savais pas qu'on pouvait apprendre la magie tout seul. Ben, je ne savais pas non plus. Toi aussi, quand t'as appris à jouer de la cornemuse magique dans les livres ? Non, j'ai appris dans la rue. Ah. L'école de la rue. C'est deux écoles différentes. C'est deux écoles différentes. Pas la mienne. Celle-là, je la connais, par contre. Très bien. Ben, merci. Qu'est-ce que la différence entre occultisme et magie ? Parce que ça sonne un peu... Magie, écoutez, un peu de lapin. C'est un peu connoté, je trouve, occultisme. Alors déjà, que tu connaisses le mot connoté me surprend. Qu'est-ce que c'est désagréable. C'est parce que ça ressemble à Ken Eté. Et l'autre fois, je racontais l'histoire. Et je disais, on était à connoté. Et on m'a dit, ça n'a aucun sens ce que tu racontes. D'accord, oui. Et depuis... Non, mais... Point d'inspiration. Oh, malin. Même occultisme, ça t'évoque quelque chose. Je suis... Ah si, ça, j'ai entendu. Parce que mon maître, quand même, il chassait des... Voilà, des ennemis occultes. Ça sonnait souvent. Oui, oui, ben c'est... Secte occulte. Oui, oui, ben c'est... C'est vrai que c'est pas une... C'est une magie plutôt... Sombre, quoi. Enfin, c'est effectivement... Connoté. Un peu, quand même. C'est ça. Bon, vous. Ben non, oui, effectivement. Mais après, ben oui, j'ai... C'est du nain. Connoté ? C'est du commun. C'est... Oui, oui, oui. C'est le choix que j'ai fait, quoi. D'accord. Très bien. La nuit se passe... Ça se passe, j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Ça se passe tranquillement. Tout le monde dort paisiblement. Vous êtes bien reposé. Vous pouvez valider vos repos longs. Et dernier jour de voyage. Ah ben. Vas-y. Alors jette... Lance-moi un des vins, s'il te plaît. 14. La journée de voyage se passe calmement. Et vous voyez la... Oui, c'est calme, finalement. Vous voyez la topographie évoluer. Et vous voyez que vous... C'était vraiment assez plat. Vous étiez dans les plaines. Et il y avait des forêts, etc. Mais là, vous commencez à avoir quelque chose de plus vallonné, de plus... Vous sentez que la piste est légèrement escarpée. C'est un faux plat, quoi. Et vous montez un petit peu en altitude. Et vous voyez au loin des collines. Et vraiment très, très loin des montagnes qui commencent à se dresser à l'horizon. Et lorsque vous arrivez... Enfin, ça, c'est en début de journée. Et en fin de journée, là, vous êtes carrément en petite montagne. Et vous arrivez, donc, dans ce sommet qui a la particularité d'accueillir la ville de Féroum. Et au loin, vous distinguez le sommet de la montagne. Et au début, c'est pas parfait. C'est pas vraiment évident. Mais plus vous vous approchez, et en changeant légèrement d'angle, vous voyez qu'il y a effectivement une plateforme qui est suspendue, qui vole, qui flotte dans l'air, sur laquelle sont construites des habitations. Et c'est pas très grand. Ça doit faire peut-être 500 mètres sur 500 mètres. Donc c'est pas non plus une ville en soi, mais c'est un quartier, quoi. Et donc ça volette comme ça, majestueusement, au-dessus de la ville. Et ça a l'air d'être installé sur un large, un très large plateau de métal épais. Et vous voyez, vous distinguez du mouvement dans ce plateau. Vous êtes trop loin pour vraiment vous rendre compte de ce qui se trame là-dedans. Et de temps à autre, vous voyez des griffons qui s'envolent dans les airs et qui rejoignent cette plateforme ou qui en descendent. Et donc c'est comme ça que ça a l'air d'être organisé pour y accéder. En dessous, en contrebas, il y a une ville, une ville qui est à flanc de montagne et qui est peut-être à entre 70 et 80 mètres de la plateforme aérienne. Et là, donc, c'est sur le versant de la montagne, une ville construite un peu en étage. Et en bas de cette construction en étage, il y a de larges murailles qui sont en pierres bien épaisse et qui ont l'air d'être... Il y a des tours et ça a l'air d'être relativement bien gardé. Et autour, il y a un petit peu de faubourg et de ferme. Voilà. Et donc vous arrivez à Ferrum. Et ce sera tout pour cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir suivi et regardé. Commentez, likez, bien entendu. On vous donne rendez-vous dans une semaine, ici même sur YouTube, à 18h. Même chaîne, même heure. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit. Tout le monde ne le fait pas. Un petit clic et voilà. À bientôt. Bonne semaine à vous. Sous-titrage ST' 501